Si tu gagnais au loto, est-ce que ça suffirait à faire de toi un vrai riche ? Voici la vraie vie des ultra-riches en France, que tu n'as probablement jamais rencontré, et comment il mène une lutte des classes qu'on ne voit même pas. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille la sociologue Monique Pinson-Charlot pour parler des ultra-riches. Bonjour Monique. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. Alors, je vous présente en dix secondes avec votre mari Michel. Maintenant, vous êtes retraité, mais vous êtes sociologue, vous avez longtemps été sociologue au CNRS. Et vous avez écrit, je ne sais même pas combien il y en a, tellement il y en a eu, mais une dizaine ou une vingtaine de livres. Non, non, 27 à quatre mains. 27, wow, ok. Sur les riches, ou plutôt les ultra-riches, que vous avez étudiés de très près pendant 30 ans. Vous avez interviewé plein de grands bourgeois, participé à des dîners mondains très privés. Vous avez même fait de la chasse à cour, donc vraiment, vous avez donné de votre personne. Et toute votre carrière, en fait, c'est une enquête sur les ultra-riches de ce monde pour comprendre comment est-ce qu'une aussi petite minorité arrive à imposer sa vision du monde et à dominer la majorité de la population. Pour commencer, un ami m'avait prêté votre BD « Riche, pourquoi pas toi ? » qui est à mourir de rire, que je vous conseille et que j'avais adoré, et qui déconstruit justement ce qu'est la richesse. Alors, sur la version basique de la richesse, entre guillemets, c'est-à-dire plus le côté économique et financier, c'est vrai que nous, on pense à quelqu'un de riche, on se dit, c'est un grand patron, c'est un trader, c'est un musicien célèbre ou Kylian Mbappé. On imagine plus quelqu'un qui a une Ferrari et qui frime sur Instagram. Sauf qu'en fait, non, quand on parle d'ultra-riches, c'est beaucoup plus… Est-ce que c'est quoi ? C'est les 500 familles les plus riches de France ? C'est quoi ? C'est la grande bourgeoisie parisienne ? Oui, enfin, très simplement, ce sont des familles qui détiennent les titres de propriété dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, c'est-à-dire qui sont propriétaires d'entreprises, de médias, qui sont propriétaires de terres agricoles, qui sont propriétaires de biens immobiliers divers et variés, de tableaux, de sociétés de vente aux enchères, qui sont propriétaires aujourd'hui avec la crise climatique, qui deviennent propriétaires de morceaux d'océans, de toutes sortes… Enfin, voilà, la propriété tend aujourd'hui à se multiplier avec la marchandisation générale de l'humain sous un capitalisme mondialisé. Donc, si vous voulez, nous, ce qui nous a intéressés avec Michel, les gens qui nous ont intéressés pour les interviewer, ce sont précisément ces propriétaires, les détenteurs des titres de propriété, dont en général, ils héritent à la naissance. Si vous naissez à Neuilly, vous allez avoir plein de titres de propriétés dans votre petite bouche en naissant. Et puis, si vous naissez à Bobigny, vous devrez bosser toute votre vie. Oui, c'est plus compliqué. Je ne savais même pas qu'on pouvait détenir des parts d'océans. Oui, c'est en train de se faire. C'est des trucs dans les trucs financiers, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport au climat. Il y a toute une financiarisation du climat. Et donc, je donnais cet exemple parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter ? En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une petite plante extraordinaire au fin fond de l'Inde qui ne doit, enfin, toute plante au fin fond de l'Inde doit rapporter des dividendes à des actionnaires. Quand on demande aux gens dans la rue, c'est quoi être riche ? Souvent, on va croire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais vous, vous dites que non, en fait, ce n'est pas ça un riche. Alors, c'est quoi un vrai riche ? Un vrai riche, pour des sociologues, c'est quelqu'un qui a plusieurs formes de richesse. Alors, la richesse économique, bien entendu, est la condition nécessaire pour faire partie du club du Gotha. Mais elle n'est pas suffisante parce que pour être riche, il faut continuer à s'enrichir. Et on ne peut continuer à s'enrichir qu'en passant de la domination économique à la domination symbolique. C'est-à-dire, il faut que les dominés acceptent d'être dominés et qu'on leur pique un peu d'argent de multiples façons pour enrichir les postes du riche. Et donc, il faut d'autres formes de richesse, comme la richesse culturelle. La richesse culturelle, c'est le fait que l'on possède des tableaux, que l'on a fait une grande école, qu'on a des meubles de style chez soi. C'est un ensemble de biens culturels et de savoirs culturels qui se sont accumulés dans votre vie, dans les générations précédentes et qui se cumulera dans les générations suivantes. Et ensuite, donc, richesse économique, richesse culturelle. Troisième forme de richesse, la richesse sociale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester longtemps riche tout seul. Il faut appartenir au club et avoir des portefeuilles de relations sociales vraiment très, très bien fournies. C'est le réseau. Et enfin, la dernière forme de richesse qui vient symboliser les trois premières formes de richesse, c'est la richesse symbolique. Et c'est une forme de richesse qui est très méconnue et qui est pourtant essentielle, puisque c'est à travers cette forme de richesse que les dominés reconnaissent aux dominants le droit de nous dominer. Donc, c'est quoi ? C'est quand votre nom est tellement connu qu'on n'a pas besoin de dire votre profession, par exemple, les Rothschild ou qu'il y a des rues qui portent le nom de vos ancêtres. Vous êtes parfait, que vous avez un corps de classe, que votre château est bien entendu classé monument historique. OK. Un Français sur deux pense que c'est par le travail qu'on devient riche, alors que souvent, dans ces familles-là, il n'y a pas que le salaire comme revenu. Et justement, les ultra-riches le deviennent souvent. Et le reste, par les revenus du capital, qui peuvent avoir hérité. Et donc, en fait, ils vivent de leur rente, que ce soit des dividendes d'actions, des loyers, des plus-values, dans l'art ou ailleurs. Et dans la BD, justement, vous avez fait un super quiz, que je trouve, pour savoir si vous êtes un bourgeois, plutôt un haut-bourgeois, vous qui nous écoutez. Et donc, sur le capital économique, on va parler effectivement des différents types de richesses dont vous avez parlé. Mais sur le capital économique, ça peut être, est-ce que vous possédez des actions ? Est-ce que vous avez un employé de maison à temps plein ? Est-ce que vous avez, à minima, une résidence secondaire et tertiaire ? Ceci est vraiment la base, quoi. Ou est-ce que vous payez l'ISF ? Et je trouve que déjà, ce quiz, je trouve qu'il est génial, parce que vous, vous l'avez vécu au quotidien en enquêtant sur le terrain. Mais on se rend compte vraiment à quel point c'est une vie vraiment, vraiment différente de 99,9% des Français, quoi. Oui. Et ce qu'il faut préciser, parce que ça, c'est vraiment peu connu du public, c'est que plus de 90%, c'est 97,5% à peu près, en moyenne, des familles les plus riches de France, ont des portefeuilles qui sont composés de valeurs mobilières. 97,5% du montant des patrimoines est composé de valeurs mobilières. C'est-à-dire qu'ils sont tellement riches que les 2 ou 3% qui restent leur permettent d'acheter votre Ferrari pour faire le malin, le yacht pour aller faire le malin en Méditerranée, à Malte, etc. Vous voyez ? L'immobilier, c'est aussi peu que ça dans leur… Oui, c'est-à-dire qu'ils sont tellement riches que c'est bien en pourcentage les valeurs mobilières, parce que le capital rapporte de l'argent. Et vous voyez, avec Emmanuel Macron, non seulement il a supprimé l'ISF, mais il a créé une flat tax, c'est-à-dire un impôt sur le capital qui est forfaitaire, c'est-à-dire qui est même plus progressif pour les capitalistes, qui est forfaitaire, et qui est en dessous de la première tranche d'imposition des salaires. La première tranche d'imposition des salaires, c'est 14%, et pour le capital, c'est 12,8%. Donc, vous voyez qu'on peut s'enrichir, je veux dire, la richesse produit de la richesse, et si on met les bonnes personnes à l'Élysée et à Matignon, voilà, ça peut aider. Oui. Et donc, même si vous gagnez au loto, vous l'aurez compris, ce n'est pas pour autant que vous deviendrez un bourgeois, parce qu'être riche, ça s'apprend souvent depuis l'enfance. Et donc, on parlait aussi du capital culturel, social et symbolique. Le capital culturel, ça peut être, est-ce que vous achetez des œuvres d'art ? Est-ce que vous allez tous les mois au théâtre, au musée ou à l'opéra ? Ou le capital social et familial, voilà. Est-ce que vous faites partie d'un cercle que vous ont présenté vos parrains ? J'aimais bien celui-là. Est-ce que vous connaissez le nom de vos arrières-grands-parents ? Parce que souvent, oui, on s'inscrit dans une lignée, dans une descendance, et il y a vraiment cette notion d'héritage. Et voir le capital symbolique dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a carrément des rues qui portent votre nom. Et justement, la BD dont vous avez parlé, qui a été réalisée par Marion Montaigne, elle est vraiment bonne, parce que Marion Montaigne, elle a découvert à notre contact, avec notre travail, et en notre compagnie, la violence symbolique, toutes ces formes de violence qui sont exercées par cette classe de type oligarchique. Oui. Justement, il y a plein de gens qui... La violence symbolique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Est-ce que c'est quand on n'ose pas entrer dans un palace ou dans une boutique de luxe ? Oui, c'est ça. C'est quoi pour vous, cette violence symbolique ? C'est le fait d'avoir intériorisé qu'on est en bas de l'échelle sociale, par exemple, ou au milieu, enfin qu'on a intériorisé la place que l'on occupe dans l'espace social, selon que l'on est premier de cordée ou dernier, ou au milieu. Et après, quand on se trouve confronté à des personnes qui sont riches, qui ont toutes les formes de richesse dont on parle, quand vous vous promenez avenue Montaigne, que vous rentrez chez Dior ou dans un grand restaurant, vous vous sentez intimidé, vous vous mettez à rougir, vous vous mettez à avoir des petites pointes d'eczéma qui viennent, vous vous mettrez à bafouiller. Voilà, le corps manifeste tout de suite cette violence symbolique de ne plus être à votre place. Et c'est une forme de violence qui n'a pas l'air grave, parce qu'on ne vous menace pas avec un pistolet ou un couteau. Mais c'est pourtant une des formes de violence les plus douloureuses qui soient. Oui, parce que souvent, c'est ça qui nous permet d'éloigner la plupart des gens des lieux de pouvoir et de prise de décision. Et que c'est juste la partie émergée de la SMA. C'est ça qui fait qu'on ne va pas se projeter pour, je ne sais pas, faire carrière en politique ou avoir des postes à responsabilité, parce que rien qu'entrer dans ces lieux-là, déjà, on est mal à l'aise. Et regardez, rien que pour les manifestations, la violence symbolique, elle s'exerce à l'échelle des individus, mais elle s'exerce aussi collectivement. En général, on manifeste dans les quartiers de l'Est parisien, parce que justement, les riches n'aiment pas trop qu'on aille manifester sur les Champs-Élysées ou Avenue Montagne. Oui, effectivement, vous parliez de... Si on ressent cette violence aussi, par exemple, je ne sais pas, dans une boutique de luxe, c'est aussi parce qu'en face, les vendeurs, ils vont tout de suite nous scanner et voir comment on est habillé, comment on se tient, comment on parle. Et en deux secondes, on peut définir si on fait partie de... Je ne vais pas dire l'élite, parce qu'on n'avait pas aimé ce mot, mais de l'ultra-riche. Oui, on se sent déshabillé, on se sent nu, on se sent vulnérable, pas à l'aise. Et c'est vraiment une violence qui empêche le changement, qui tétanise, c'est une violence qui rend impuissant, qui sidère et qui fait qu'au fond, au final, chacun reste à sa place. J'imagine que vous, vous avez déjà ressenti ça pendant vos études ? Ah, bien sûr. Déjà, bien sûr, dans mes études et puis surtout dans les recherches avec Michel. Et c'était encore plus violent pour Michel, qui est d'origine beaucoup plus modeste que moi, que d'aller oser. En plus, nous, il fallait heureusement qu'on était deux, je vais vous dire. Heureusement qu'on était un couple, parce que sinon, l'ensemble des 27 livres, quand j'ai fait ma maline au début, n'aurait pas existé. C'était bien parce qu'on s'est épaulé et qu'à deux, dès qu'on est dans un petit collectif, dès qu'on échange, on se sent plus fort. Mais je peux vous assurer que ça a été parfois très, très difficile. Oui, alors qu'on pourrait se dire que vous aviez la belle vie et aller dans des dîners mondains. Mais en fait, moi, j'avais du mal à comprendre ça parce que je suis quand même très privilégié. J'ai fait une grande école, pas un corps d'État, mais une grande école de commerce. Et je n'avais jamais ressenti ça parce que c'est quand même dans un très petit nombre de lieux principalement à Paris. La plupart des temps, les gens ne se retrouvent même pas dans ces lieux-là. Et pour mon anniversaire, il y a deux ou trois ans, j'ai un ami qui a voulu me faire sortir de ma zone de confort et il m'a emmené dans une pâtisserie ultra luxueuse que vous connaissez peut-être, Le Boudoir à Paris. Non. C'est la pâtisserie de l'hôtel du Crion. Ah d'accord, alors je vois très bien. Donc j'ai regardé hier, ça va de 1500 à 6000 euros la nuit. Oui, c'est ça. Et c'était une expérience horrible. Déjà à l'entrée, ça ne ressemblait pas du tout à une pâtisserie, mais plus à une réception d'hôtel. Et donc, déjà le réceptionniste nous a scanné direct. Clairement, je n'étais pas habillé en pradage, en jean basket avec mon sac à dos. Il nous a demandé notre nom de chambre parce qu'il savait très bien qu'on n'était pas client de l'hôtel et du coup, pour nous dire que c'était privé et que c'était réservé aux clients. Et mon ami, il a insisté parce qu'il avait déjà venu manger une fois ici. Et il dit non, mais on vient juste manger une pâtisserie. Et donc, ils vont chercher un collègue, puis un autre, puis ils nous font attendre pour bien qu'on se sente mal à l'aise. Et on me faisait vraiment sentir que je n'étais pas à ma place et il fallait se battre pour acheter une pâtisserie. Et après, ils nous ont accompagnés. Donc, on a pu manger, mais dans une cour un peu à l'écart. On voyait bien qu'on n'était pas amenés à la pièce principale. Et alors, le dessert était délicieux. C'était 20 euros à la part de tarte, mais c'était très bon. Mais c'était marrant parce que mon ami, lui, ça l'amusait justement d'apprendre à devenir un caméléon et à intégrer leur code, à se tenir droit, à parler sur un ton un peu dominant. Mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et je trouvais ça marquant à quel point je ne suis pas du tout issu de la classe ouvrière ou quoi que ce soit. Je suis plutôt habitué à des cercles médiatiques ou un peu bourgeois. Mais pourtant, en juste 20 minutes, j'ai vraiment senti un mépris de classe hyper fort. Maintenant qu'on a clarifié l'existence de cette classe sociale, que la plupart des gens n'en ont même pas forcément conscience et que ce n'est pas juste un fantasme dans nos têtes, on peut se demander s'il y a une guerre des classes. Et en 2006, il y a Warren Buffett, un investisseur américain qui est, je crois, la huitième personne la plus riche du monde, qui a dit « Oui, il y a une guerre des classes et c'est ma classe sociale, la classe des riches qui la mène et nous sommes en train de la gagner ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne croient pas forcément qu'on est dans une lutte des classes, que c'est un truc du passé. Et personnellement, ça ne fait que quatre ans que j'ai cette lecture du monde. Avant, je pensais qu'on était à peu près en démocratie. En tout cas, je ne pensais certainement pas qu'il y avait une oligarchie en France qui place ses candidats aux présidentielles, qui a conscience d'être une classe sociale où tout le monde habite dans les mêmes quartiers, va dans les mêmes écoles, les mêmes pâtisseries, aux mêmes vacances, qui se marient entre elles et qui défend ses intérêts coûte que coûte. Je voudrais savoir, vous, comment est-ce que vous prouvez, vous expliquez simplement que cette oligarchie, en fait, elle existe vraiment ? Ce que nous avons essayé de faire, Michel et moi, c'est précisément en essayant d'aller le plus haut possible au sommet du pouvoir, de faire le maximum d'entretiens, d'observations, de recherches, d'analyses auprès des membres de cette classe sociale au sommet des pouvoirs et des richesses, d'arriver à la démasquer, à démasquer l'arbitraire de leurs privilèges. Parce que, justement, la mobilisation de cette classe, c'est de créer un espèce de paravent, ce que nous, on appelle la sous-traitance oligarchique, avec des lobbyistes, avec des think tanks, avec des médias, les chiens de garde, comme disait, justement, Serge Halimi, toutes sortes comme ça de sous-traitants, de gens qui vont faire le travail pour cacher, justement, ce qui fonde ces richesses, qui est basé entièrement sur l'arbitraire. Est-ce que je peux reprendre ma petite blagounette entre Neuilly et Bobigny ? Vous n'y êtes pour rien, si vous naissez à Bobigny ou si vous naissez à Neuilly. Et si vous naissez à Neuilly, vous aurez les titres de propriété des générations antérieures et vous serez sommés de restituer ces titres de propriété aux générations suivantes. Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument que les richesses ne ruissellent pas et restent au sein des mêmes familles, au sein des mêmes dynasties, dans le temps long. Et ce temps long de la très grande richesse, ce temps long de la transmission du rapport de classe, du rapport social, parce qu'avec les patrimoines, c'est un rapport de classe qui se transmet, tout change, en fait, pour que rien ne change. Vous voyez ? Oui. Oui, et même, du coup, au début, ce qui est une inégalité de départ, elle va devenir une inégalité acceptée et intégrée. Par exemple, effectivement, on vous disait avec des lobbies ou en plaçant des gens de la même classe sociale au pouvoir, par exemple, on vous disait avec des politiques publiques, d'un côté, il va y avoir énormément de professeurs, de soignants, de politiques publiques en faveur, par exemple, de l'Ouest parisien, et à l'inverse, beaucoup de précarisation, de réduction de budget côté Est parisien, qui, du coup, forcément, met plus les gens, face à plus d'obstacles et plus de discriminations. Voilà. Le 9 mars, vous sortez un film. Basile Garé-Agostini sort un film sur votre vie et votre engagement militant de couple de sociologues. Il s'appelle « À demain, mon amour ». Et des caméras vous ont suivi pendant des mois. Des années. Des années, c'est vrai. Ça devait être quelque chose. Ça peut être autant chez vous, dans votre cuisine, votre salle de bain, mais aussi en conférence, avec des lycéens ou en manifestation, que ce soit avec les gilets jaunes ou les soignants ou autres. Pourquoi vous avez fait ce film ? C'est toujours un peu dans le même but de la transmission. C'est-à-dire que pour arriver à transmettre des savoirs sociologiques sur les rapports de classe, sur la lutte de classe, sur la guerre de classe, comme l'a dit Warren Buffett, vous ne pouvez pas le dire de façon abrupte comme ça. Il faut créer les moyens de rendre accessible une telle violence, des savoirs qui sont compliqués, donner des explications. Mais il faut aller au-delà des livres, au-delà même des documentaires. Et lorsque Basile Carré Agostini nous a proposé de nous filmer autour d'un espèce de triple engagement amoureux politique et surtout sociologique, puisque vraiment, Michel et moi, on a une passion pour notre sociologie qui est incroyable, parce qu'en fait, on a travaillé toute notre vie comme deux mois de Bénédicta, parce qu'il faut se lever tôt le matin, il faut se taper tous ces chiffres, l'austérité de notre travail, heureusement, a été compensée, on le voit bien dans ce film, par le bonheur qui nous habite l'un et l'autre, de faire ces recherches et d'avoir la reconnaissance d'un public de militants, d'un public qui n'a pas eu la chance de faire des études comme nous. Enfin, voilà. Et donc, nous montrer un petit peu, je ne dirais pas nu, mais disons, dans notre intimité familiale, c'est une façon supplémentaire de casser la glace entre le savant et les lecteurs, les gens qui s'intéressent, qui, aujourd'hui, qui sont inquiets avec la crise sanitaire à laquelle on a été confrontés avec le chaos climatique. Donc, les gens sont inquiets et toute personne qui apporte des analyses claires, qui donne les bonnes lunettes pour comprendre. Et donc, dans ce film, on voit bien. Il y a des interventions de personnes qui nous arrêtent dans la rue qui sont superbes. Oui, on peut dire ça comme ça. J'aime bien parce que vous ouvrez le film sur ces mots. en conférence, vous vous dites à l'audience quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez aux millions de personnes qui meurent de faim ? Ben non. Vous pensez à la journée qui vous attend, peut-être à la robe que vous avez envie de vous acheter. Ben non, la tête des grands bourgeois, c'est pareil. Vous n'existez pas pour eux. Pourquoi est-ce que vous dites ça en conférence ? Ben surtout, Basile l'a placé au début du film pour justement bien montrer le processus que dans le processus d'exploitation des différentes formes du vivant, il y a un processus de déshumanisation, un processus de stigmatisation, un processus de dévalorisation. Il faut que les détenteurs des titres de propriété, les capitalistes, n'aient pas conscience vraiment des dégâts qu'ils peuvent commettre, des souffrances qui sont induites par le système du droit à exploiter à partir du fait que vous êtes propriétaire d'une usaine de terres agricoles. Vous pensez qu'ils n'en ont pas conscience ? Alors, c'est une conscience qui est comme nous. C'est pour ça que je tiens à ma petite comparaison vis-à-vis des Africains. C'est que ce n'est pas vrai que nous pensons, même nous qui le savons, qu'une partie de la richesse française est liée à l'esclavage et à la colonisation de nombre de pays africains, on n'y pense pas. Ce n'est pas vrai. On est là, on a sa petite vie à soi. Voilà, notre vie. Et puis, la petite interview qui vous attend, la journée que vous devez vivre dans tel commerce ou dans tel endroit ou tel hôpital où vous travaillez, puis voilà, c'est tout. Je trouve ça brillant comme comparaison parce que ça permet de mieux comprendre le fait que, un, ils ne se sentent pas forcément responsables des problèmes de société qu'ils génèrent, que ce soit les inégalités sociales notamment. Et surtout, ça explique du coup leur inaction parce que, tout comme nous, on n'est pas ultra mobilisés tous les matins pour résoudre la faim dans le monde, pas la plupart des gens en tout cas. Oui, eux aussi, ils vivent dans leur bulle et ils ont leurs propres problèmes et ils ne pensent pas au commun des Français. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tant de problèmes que ça, mais ils ont surtout un moteur, un moteur qui est vraiment fort, et là, dont ils ont conscience, c'est-à-dire, c'est toujours le profit, les dividendes, gagner, gagner, quoi qu'il en coûte au reste de l'humanité. Est-ce que vous auriez deux, trois anecdotes de vos recherches sur le terrain de moments un peu cocasses ou de prise de conscience de cette classe ou je ne sais pas ? Je ne sais pas, dans nos mémoires, on raconte qu'on a sympathisé avec une famille liée à la banque privée, un très bel hôtel particulier dans le 16e arrondissement, une famille de la noblesse très ancienne et très sympathique, avec lesquelles on est devenus amis au point qu'ils sont venus un soir dîner chez nous dans notre jardin, une forme d'encanaillement pour eux parce que vraiment, c'était une distance sociale et une distance physique à laquelle ils n'étaient pas habitués pour la sociabilité mondaine et ça s'est très, très bien passé. On avait une belle relation de telle sorte qu'ils ont demandé à ce que ça se renouvelle. Donc Monique se remet à préparer un osso-bouco avec des petits légumes printaniers et puis on trouve qu'ils tardent bien et puis on reçoit un coup de téléphone, il y a un changement de programme. Leur majordome Sri Lankais vient de rentrer pour les servir dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement avec son frère qui risque d'être embauché à l'ambassade d'Argentine le lendemain, mais il n'a jamais fait vraiment un service avec tous les couverts. Donc, je dis qu'à cela ne tienne, j'arrive avec mon osso-bouco, tout ce qu'on a préparé et puis on vient chez vous. Et alors là, c'était trop cocasse de voir mes plats transfigurés par la vaisselle en argent, tous les verres, les couverts et tout ça et les deux majordomes, les deux frères là, c'était un coup de force symbolique absolument extraordinaire et très jouissif au niveau sociologique pour nous. Oui. Mais j'imagine que quand vous faisiez toutes vos expériences, en plus, une fois que vous avez commencé à sortir des livres, non seulement ils voyaient bien que vous n'étiez pas de la même classe sociale, mais en plus que vous étiez un peu désinfiltré, non ? C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de cooptation sociale, puisque une autre anecdote qui va vous plaire, lorsqu'on sort notre premier livre dans les beaux quartiers, nous avons fait, comme nous faisions toujours dans nos enquêtes, nous avons mis des pseudonymes à tout le monde. Alors ça, c'est Michel qui a été chargé dans la division du travail de retrouver des noms de la noblesse éteint, des noms éteints, et dans la bourgeoisie, moi je me suis contentée de prendre les noms de mes oncles éteintes et de mes cousins, voilà. En disant, ils n'ont pas pas à me chercher des ennuis. et donc le livre sort, le livre plaît, parce que Michel avait une très très bonne plume d'écrivain littéraire et c'était un livre très bien écrit qui était un peu dur sur le fond, puisqu'on disait qu'ils étaient racistes, qu'ils refusaient la mixité sociale, qui était pourtant nous notre drapeau, de les voir mobilisés pour préserver leur entre-soi à tout prix. Et donc, c'est un membre du jockey club, un club de l'aristocratie, le principal club de l'aristocratie française, de la noblesse, qui nous téléphone en disant, écoutez, mes chers amis, on vient de découvrir votre livre au jockey, au club, comme ils disent, et on est très contents. Mais il y a un petit problème et on voudrait bien discuter avec vous si vous acceptez de venir au club partager un déjeuner avec vous, on vous expliquera. Alors bon, on accepte, on est un peu inquiets, mais le temps était plutôt jovial. Donc, on y va et là, on nous apprend qu'ils veulent bien continuer à travailler avec nous, mais avec leur nom de famille. Les pseudonymes, c'est fini. Les pseudonymes, ce n'est pas pour eux. Parce que eux, ils nous le disent, en vrai sociologue bourdieuien, ils nous disent nos patronymes familiaux, c'est notre richesse symbolique. Oui. Trop fort. Et donc, nous, on a dit, on accepte. Évidemment, ils ont rajouté, il faudra nous donner à relire les extraits des entretiens qu'on vous donnera, ce qui est normal et ce que nous avons toujours fait. Donc, ils voulaient que leur nom soit connu et reconnu comme faisant partie de cette caste. dans un processus de légitimation en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai parlé d'une forme de cooptation sociale. Mais qui ne nous dérangeait pas parce qu'avec Michel, on essayait qu'à deux, on se parle. À deux, on se dit, ben ouais, c'est une chance. Nous, il ne faut pas qu'on fasse les timides. C'est des perches qui nous sont tendues et desquelles il faut qu'on se saisisse. Oui. Donc, même s'ils étaient sur un fil de crête, ils avaient aussi des intérêts à ce que vous enquêtiez sur eux. Oui. Et vous parlez du coup de, forcément, de comment ils arrivent à exclure d'exclusion sociale. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez été témoin de ça, de comment est-ce qu'ils arrivent à exclure socialement, soit, je ne sais pas, sur des motifs professionnels ou juste géographiques ou politiques ou juste des anecdotes dans ce sens-là ? D'un point de vue géo, géographique, l'exclusion de l'autre différent du dissemblable se fait quasiment automatiquement au moins par l'argent parce que c'est des niveaux de prix immobilier qui sont rédhibitoires. Et donc, ils se battent, par exemple, la grande bourgeoisie se bat contre le logement social et contre cette fameuse loi SRU qui a été mise au point par un ministre communiste, Jean-Claude Guessot, en 2001, si je ne dis pas de bêtises. Et là, vraiment, il n'y a pas photo, ils mettent le paquet. Et quand c'est un centre d'hébergement d'urgence au pied des immeubles de certaines grandes fortunes comme les Dassault ou les Villes d'Einstein, là, c'est carrément le meeting, la manifestation à Dauphine avec des mots que je n'ose même pas prononcer devant vous, monsieur. Et c'est là qu'ils sont trop forts, même s'ils ont leur petite guéguerre entre eux et leurs querelles internes, ils sont vraiment une tribu unique qui arrive à surpasser ces différents pour défendre les intérêts de sa classe sociale. Oui, c'est vraiment une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire une classe qui a conscience d'être une classe à part et qui est mobilisée en permanence pour en défendre les intérêts. Et alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette classe fonctionne de la manière suivante, c'est chaque membre de cette classe qui est mandaté, qui est formé, qui est construit par une éducation très appropriée pour seule, en tout instant et en tout lieu, défendre toujours les intérêts de sa classe. Et comme chaque membre est chargé de la même chose, c'est très bien. Et puis, il y a des instances de coordination, par exemple, dans le bois de Boulogne, il y a 20 associations de défense du bois de Boulogne parce que les riches riverains considèrent cet espace public comme leur parc. Donc, ils sont très vigilants. Et puis, vous avez une 21e association qui s'appelle l'association de coordination des associations de défense du bois de Boulogne. OK. Et voilà. Et donc, du coup, ça fonctionne, si vous voulez, l'expression de Bourdieu, une société sans chef d'orchestre, une orchestration sans chef d'orchestre, plutôt, c'est génial, c'est exactement ça. Oui, c'est comme une fourmilière où des aveilles qui savent toutes ce qu'elles ont à faire avec un même but. Voilà. Et ce que je trouve impressionnant, c'est que la majorité des Français n'ont même pas conscience de l'existence de cette classe et que, voilà, vous parliez des paravents tout à l'heure, mais je trouve que c'est un tour de force incroyable de non seulement exploiter la majorité des gens à son profit, mais en plus, sans même qu'ils s'en rendent compte. c'est un tour de passe-passe incroyable. mais quand même, nous portons une responsabilité parce que ce n'est pas parce que c'est Sénèque qui disait ça, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Oui. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on peut agir et en finir avec ces inégalités ? Pour moi, ce n'est pas très compliqué. Ça peut même se faire sans violence puisque, au fond, il suffit d'une décision juridique que les titres de propriété ne donnent plus aucun droit d'exploiter aucune des formes du vivant, que ce soit les hommes, les animaux ou la nature végétale. Et puis, c'est tout. Comme si vous voulez, quand vous avez une maison à vous, vous ne pouvez exploiter personne. C'est votre maison, vous la transmettez à la génération suivante, c'est des valeurs d'usage. Voilà. Et le reste, ça sera des coopératives, des scopes, toutes sortes, puisque ce ne sont pas eux, ce sont des actionnaires, donc on peut dire des parasites. Ceux qui font fonctionner l'économie réelle, ils savent la faire fonctionner puisqu'ils le font depuis des siècles. Donc, on peut très bien y arriver. Et moi, je ne suis pas prophète, je suis sociologue, donc je dis simplement, voilà, il faut supprimer le pouvoir, il faut supprimer le système capitaliste, le capitalisme. On a bien supprimé l'esclavage, le colonialisme, c'est tout. Là, aujourd'hui, à l'heure du dérèglement climatique, on prend cette décision et on n'a pas besoin de raccourcir personne. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de violence, ça peut se faire, ça ne sera pas une partie de chatouille, on est d'accord, mais ça peut se passer bien. Oui, vous dites, il faut qu'on soit aussi solidaires et mobilisés qu'eux et ne pas être, par exemple, contre l'évasion fiscale et surtout plus de démocratie. Et puis, ne pas se diviser bêtement, ne pas se jalouser, toujours adopter la posture du cumul. Tout est complémentaire et tout doit se cumuler. C'est comme ça que ça se passe dans les beaux quartiers et nous, au contraire, on est toujours dans des faux débats, des fausses oppositions, des divisions, des trucs invraisemblables, tellement bêtes et stupides que quand on est comme nous, Michel et moi, à avoir dans la tête l'ensemble de l'espace social, on se dit qu'il y a quand même de qui dépend l'oppression, disait Brecht, se demandait Brecht, de nous, de qui dépendent-ils qu'elles cessent ? De nous. C'était sa réponse. Et avec toutes vos années d'engagement, est-ce que vous aurez des témoignages ? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens que vous leur avez apportés ? Est-ce que vous avez des exemples en tête de comment votre travail a pu changer leur vie ? C'est ce qu'ils, la plupart du temps, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils disent qu'ils sont fans. Et quand on dit qu'on est fan, c'est intéressant à analyser parce que ça veut dire que c'est pas seulement qu'ils ont appris des choses, des données, c'est qu'ils ont compris, c'est qu'on a changé leur vision du monde, on leur a donné de nouvelles lunettes pour comprendre, comme Pierre Bourdieu l'a fait pour nous avec son système théorique et les conseils qu'il a pu nous donner lors des merveilleuses rencontres qu'on a eu la chance de faire avec lui, et bien c'est un bonheur existentiel de comprendre, c'est une joie et pour rebondir sur le film de Basile Carreagosini, c'est ce que l'on voit dans ce film, c'est notre bonheur à nous et le bonheur, ce n'est pas seulement des savoirs que nous transmettons, c'est le bonheur de comprendre. Vous venez de la bourgeoisie de province et votre mari Michelou, comme on voit dans le film, plutôt de la classe ouvrière. Quand est-ce que tous les deux, ce n'était peut-être pas en même temps, mais vous avez pris conscience de votre catégorie sociale ? Lui, dès sa naissance, il ne pouvait pas se tromper, c'était une situation qui était vraiment une situation de famille ardennaise, très démunie, vivant dignement, avec très peu d'argent, mais toujours dignement, la dignité ouvrière. Et puis moi, j'étais la fille du procureur de la République de Mont-en-Losère, donc je ne pouvais pas ne pas savoir qui j'étais. Parce que comme en plus il était assez content de lui et qu'il parlait pas mal de lui, du coup, vraiment, je savais bien que j'étais la fille du procureur de la République. Et donc, tous les deux, on a été deux boiteux, mais pas de la même jambe, et pour des raisons différentes, on avait ce projet-là, très vite après notre rencontre, de personnifier le capital, les communistes parlaient du capital ou du capitalisme monopoliste d'État, c'était intéressant, mais ça nous paraissait des slogans un peu désincarnés, et nous on se disait, voilà, on va les personnifier ces slogans, et là, ça fera mal, ça sera bien pour nous. Et puis ça parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus incarné, et puis on peut raconter une histoire, et c'est pas des concepts abstraits de, voilà, la main invisible, c'est vraiment, non, c'est Bernard Arnault qui fait tant d'évasion fiscale, quoi. Voilà. Et il y a très peu de travaux de recherche, en tout cas à l'époque, il y avait très peu de travaux de recherche sur les très riches, et encore moins de financement, forcément, et vous dites que vous avez subi des pressions pour arrêter vos recherches, est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est pas, c'était des pressions un peu, des pressions informelles, mais si vous voulez, c'était quand même suffisamment systématique au niveau financement, au niveau de la reconnaissance du travail, au niveau de la carrière, pour que on publie très vite un journal d'enquête où nous essayons justement d'analyser sociologiquement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et en réalité, c'est que le sujet était académiquement irrecevable d'une part et que travailler en couple n'était pas bien vu. C'est capital dans le monde de la recherche de présenter le social de manière toujours segmentée, c'est-à-dire vous êtes soit sociologue, économiste, politologue, géographe, historien, déjà un découpage institutionnel. Prendre comme objet la classe sociale dominante, c'est d'une impertinence académique totale, puisque vous contestez les découpages institutionnels et vous contestez la segmentation, la pensée segmentée. Vous voyez sur les télévisions, la pensée unique est une pensée qui est toujours segmentée, où on ne met pas en relation les choses les unes avec les autres. Et donc, il y a dans la pensée relationnelle, telle que nous l'a enseigné Bourdieu, il y a quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui est fortement, je n'arrive pas à trouver le mot, qui est fortement contestataire, enfin, qui est fortement, c'est tout ça, ça ne me vient pas. J'ai envie de dire disruptif, mais c'est un peu trop anglicisme. Non, c'est un mot qu'emploie Macron, non. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Merci beaucoup, Monique, pour cet échange et pour tout ce que vous apportez à la sociologie et au militantisme. Merci beaucoup. Je rappelle le film sur votre vie, À demain, mon amour, sort le 9 mars en salle. Et si cet épisode vous a plu, je vous conseille celui avec François Ruffin, où on parle aussi de l'oligarchie en France et des histoires rocambolesques, notamment avec notre ami Bernard Arnault. Merci beaucoup, Monique. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à vous aussi. Au revoir. Au revoir.